et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour dirt cat donc ça va pas être une vidéo super longue on va faire une petite découverte j'ai branché le volant mais j'ai un peu le dos pété donc je vais pas faire trop long et puis surtout je vais vous faire un test d'ici une semaine ou deux donc je voulais pas faire trop longue cette vidéo découverte juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc c'est sorti aujourd'hui le 9 juin ça fait à peu près 35 giga et on est sur ps4 pro et il ya que un mode multijoueur en ligne malheureusement il n'y a pas d'écran splitté et ça c'est un peu la merde donc on va regarder tout de suite le menu on va faire un petit tour vite fait il ya déjà une nouveauté dans dans ce jeu c'est qu'on peut changer ce truc là vous voyez on peut mettre en mode gamer ou en mode simulation le mode simulation ça va ressembler à ce qui était dort rallye plus et le mode gamer ça va plus ressembler aux anciens donc dort 3 tout ça qui était plus accessible plus arcade c'était plus fun je pense qu'après je repasserai dans ce mode là pour voir mais là j'ai mis le mode simulation pour voir ce que ça donnait avec le volant ensuite bon bah il ya pas mal de pas mal de réglages pas mal d'aides qu'on peut toucher après j'ai mis la difficulté le niveau bébé pour l'instant parce que je suis pas très très bon et donc du coup on va aller regarder les épreuves donc on a une carrière et où on ira pas voir là on va aller tout de suite dans partie libre et voir ce qu'on a comme épreuve donc on a du rallye on a le land rush avec avec les buggy on a le rallye cross et on a du rallye mais avec des anciennes bagnoles et ce qu'on va aller faire c'est qu'on va tout de suite aller voir ça puisque c'est nouveau le land rush propose des épreuves spectaculaires qui voient s'affronter huit véhicules surpuissants autour de circuits courts en terre aux états unis au mexique les tracés garantissent du grand spectacle avec des sauts à couper le souffle de grands virages compensés et des bosses multiples les épreuves sont composés de demi finale et de finale les quatre premiers de chaque demi finale termine dans la finale a alors que les quatre derniers participent à la finale b voilà vous avez eu les explications du mode donc on va essayer ce mode paramètres de la difficulté on va laisser comme ça véhicule du coup on peut on peut on peut on peut choisir ou ouais est ce que je peux choisir celui-là on va choisir celui-là option de la discipline qu'est ce qu'on peut faire on va faire que que trois tours on va aller on va faire ça vite charger un championnat ah bah non mais ça commence à être casse couille ça si je peux pas lancer un truc voilà euh qu'est ce qu'on fait californie tiens météo partiellement nuageux couvert pluie légère douche de pluie pluie forte pluie on va choisir forte pluie allez on va faire les fous comme ça on va voir un petit peu les effets on est sur ps4 pro je précise donc le jeu sera un peu plus beau que sur la ps4 classique on a à peu près l'équivalent de la version pc sur ps4 pro mais ça devrait être à peu près enfin ça devrait être plutôt correct aussi sur ps4 classique je pense même si de ce que j'ai vu en faisant deux trois courses d'essais au début du jeu là quand vous le lancer vous fait faire des essais ça a l'air quand même un petit peu moyen sur certaines textures donc je sais pas on verra ça a vieilli par rapport à dort rallye on dirait on va commencer tout de suite ça va être une catastrophe mais autant les jeux sur circuit je préfère euh les project cards ou les jeux plus exigeants mais les jeux euh comme ça je suis très mauvais les jeux de rallye généralement je préfère les trucs euh les trucs un peu plus euh un peu plus facile à prendre en main donc je pense que je me remettrai en mode gamer pour ce jeu là par contre je vais vous montrer les vues en même temps vous voyez la catastrophe je vous l'ai dit bon j'ai tapé dans le micro en plus voilà de quoi on a la vue route il y a pas mal de vitesse et tout on a une vue capot putain ça glisse j'aurais peut-être pas du mettre la flotte on a une vue euh un peu sur le tableau de bord avec vous euh il y avait déjà ça dans dort rallye putain c'est une catastrophe là reprends toi du calme voiture à l'extérieur j'arrive pas à jouer et une vue intérieure donc je suis désolé j'arrive pas à faire ce que je veux en plus j'ai mal au dos alors du coup j'aurais peut-être pas du euh mettre de la pluie on va se mettre comme ça là mais là j'aurais pas du mettre de la pluie franchement oh c'était de l'autre côté putain je fais n'importe quoi attendez vous savez quoi on va faire recommencer parce que là c'est une catastrophe on va essayer de se concentrer j'aurais peut-être pas du euh mettre le mode simulation en fait ça aurait été bien que dans ces courses là on ait une petite trajectoire ça se trouve c'est possible hein mais juste pour prendre en main le truc parce que là vous voyez j'ai freiné euh j'ai freiné carrément tard et puis bah ça a bloqué les roues en plus bah c'est pour ça je fais pas de découvertes généralement de ce genre de jeu je fais directement des tests normalement parce que si c'est pour offrir des vidéos comme ça j'en connais qu'on l'habitude et qui sur tous les jeux de caisse vous font des vidéos ils passent plus de temps dans le bac à sable que sur la route mais moi j'aime pas faire ça c'est pas super agréable à regarder donc du coup j'aime pas trop faire ça normalement puis ça m'énerve et ça se ressent après en plus aussi dans la vidéo ah putain c'est une catastrophe j'aurais pas dû mettre de la flotte j'aurais pas dû mettre de la flotte en tout cas c'est pour savoir ça a l'air plutôt propre quand même il y a quelques textures un peu moyenne un peu un peu basique et tout là mais bon là ça va encore et puis la flotte est plutôt bien faite mais j'ai pas l'impression de reprendre entre guillemets pas la claque mais j'ai l'impression que j'avais avec d'ortrani il faut que je trouve le frein à main je crois que c'est là je crois que c'est là oh putain c'est dur hein mais bon en tout cas voilà on peut dire une chose c'est que dans le volant j'ai trouvé le frein à main voilà bon j'ai fait un tour sur moi même c'est que dans le volant il y a des sensations ça on peut pas le nier ah bah oui dernier tour met la gomme oh la la bon vous savez quoi on va quitter on arrête là putain j'ai cliqué sur quitter on arrête là parce que c'est une catastrophe j'aurais pas dû mettre de la flotte enfin bref voilà vous avez vu à quoi ça ressemble c'est des buggy on va aller voir un peu le garage et tout ça on va faire un petit tour des épreuves quand même partie libre en plus je suis juste en train de me tuer le dos encore plus avec ces conneries ouais on peut passer ça on sait ce que c'est que du rally cross il y en avait déjà dans le précédent qu'est-ce qu'on fait on va aller là en Angleterre on va mettre sec est-ce qu'on peut voir la voiture une petite clio on va prendre une petite bagnole on va pas faire les fous j'aime pas proposer des vidéos comme ça en plus où je passe plus de temps dans le bac à sable et à pas jouer correctement j'aime pas ça dans un jeu de caisse c'est quand même pas super agréable de voir ça je pense que je me remettrais en mode gamer plus qu'en mode simu parce que parce que c'est une catastrophe sinon je ne sais pas le temps allez on y va on perd pas de temps allez on y va on perd pas de temps tu n'as à le prendre qu'une fois sinon tu recevras une pénalité de temps bah de toute façon oui c'est débile de le prendre plusieurs fois allez Je me mettrais pas en vue extérieure par contre je vous le dis Déjà à vue extérieure je trouve pas ça terrible Mais alors en plus au volant c'est n'importe quoi de jouer en vue extérieure J'ai toujours beaucoup de mal Vraiment les jeux de rallye c'est pas mon fort J'ai beaucoup plus de mal qu'à jouer à ça qu'à jouer à un project cards ou à d'autres jeux comme ça Ah vous l'avez vu avec la vidéo de Gran Turismo par exemple Je me suis, bon après Gran Turismo c'est plus grand public mais je me suis adapté en deux secondes au truc J'ai pas trop fait de bac à sable, j'ai pas trop Oh ça a l'air faut aller où Là faut jouer du frein à main et tout et c'est pas trop mon truc Ouais bah je vais le faire maintenant Et puis j'arrive pas à parler en même temps avec ce genre de jeu Mais je pense qu'il y a moyen dans les paramètres de mettre une trajectoire pour ce genre de course Pour les spéciales je comprends parce que de toute façon vous avez le copilote mais Pour ces courses là je pense qu'il y a moyen Bon au niveau du son c'est comme le précédent Oh putain Hop ils sont dans le joker, ils l'ont pris ouais Oh putain avec la terre on voit plus rien J'ai mis un petit coup de frein à main J'essaierai bien quand même le mode gamer après pour vous dire si ça change vraiment quelque chose Et si ça rend vraiment le truc plus accessible pour ceux qui hésiteraient parce qu'ils ont peur Éventuellement de pas y arriver Voilà je commence à maîtriser un peu le frein à main J'ai dit un peu Oh putain bah virage coupé tu crois que je l'ai fait exprès là C'est la cible d'une enquête des commissaires pour déterminer si t'es sorti de l'abus Il va peut-être recevoir une pénalité Ouais bah Si vous pensez vraiment que j'ai besoin d'une pénalité avec le niveau que j'ai On voit vraiment que l'IA elle est réglée en mode bébé Parce que clairement avec le niveau de ma course D'avoir réussi à aller redoubler comme ça c'est pas normal Oh putain Et ici je fais la même connerie à chaque fois Ouais bah je m'en fous On va quitter Bon il y a des petites musiques sympas On va quitter ça Oui Ce qu'on va aller faire tout de suite c'est qu'on va aller dans les paramètres Et je vais me mettre en mode gamer Et on va voir ce que ça donne Ouais je sais pas s'il y a une trajectoire J'ai pas l'impression On peut changer les annonces du copilot J'ai pas l'impression Bon C'est pas grave Partie libre Est-ce qu'on fait une spéciale Même si vous savez tous ce que c'est On peut essayer Comme ça je vais pouvoir vous dire Ce que ça fait exactement Alors il y a un mode aussi Voilà Où on peut générer une spéciale aléatoirement En fait On choisit Vous choisissez un pays Et lui Il vous génère Aléatoirement une spéciale Donc C'est plutôt pas mal Ça peut donner du coup Une IA Pas une IA Mais une durée de vie Une 306 maxi Tiens Une durée de vie Plutôt entre guillemets Illimitée Puisque Vous tombez sur une spéciale GRR aléatoirement Vous pouvez pas tomber Normalement Deux fois sur la même C'est pas possible Donc Donc pourquoi pas Bon je vais pas vous faire Une grosse 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 présentation Au détail du coup Ni un niveau de jeu Superbe C'est pour ça que Je vais y jouer de mon côté Je vais m'entraîner Et je vous ferai le test Vraiment Comme j'avais fait Pour Dortrali Dortrali J'avais même pas fait De découverte J'avais fait un test direct Parce que je me suis dit Une découverte Ça va être catastrophique Tellement je suis mauvais Allez on y va On va voir ce que donne Le mode gamer Je pense que ça va être Plus facile à prendre en main Bon je vous dis ça Premier virage Je fais n'importe quoi En fait c'est surtout Que le rallye Il faut apprendre à gérer Le frein à main Et tout Et ça c'est pas trop mon truc Moi gérer le frein à main C'est à dire moi Je freine Je rétrograde Je freine Je tape pas du frein à main C'est là normalement J'aurais dû faire du frein à main Ce serait parti du cul Mais bon j'arrive pas assez vite J'arrive pas à faire ça Puis évidemment je me lance toujours au volant Bon c'est quand même plus facile en mode gamer Ça a l'air d'être plus facile De toute façon il vous demande dès le début du jeu Ce que vous voulez choisir Et ça a l'air d'être plus facile Mais malgré tout Il y a quand même des sensations Il y a un feedback Donc ça donne malgré tout des sensations Celle-là j'aurais dû utiliser le frein à main par exemple Il faut apprendre à gérer ça en fait Bon je sais pas trop graphiquement Je sais pas trop comment penser C'est pas moche Mais c'est vrai qu'il y a quand même Quelques décors et quelques textures très moyennes Mais ça tourne bien C'est fluide C'est du 60 images secondes Et globalement C'est relativement propre quand même Donc ça va Disons que ça a un petit peu vieilli Mais c'est correct Ça passe Ça reste quand même Plus beau que Que les concurrents Bon qui eux aussi datent un petit peu maintenant On verra quand WRC7 arrivera Les premiers retours que j'en ai eu De gens qui ont pu y jouer Qui ont été invités ou quoi Apparemment Ils ont pas mal amélioré Donc on verra bien Ce que ça va donner Mais je suis obligé de me concentrer tellement Pour réussir à faire quelque chose Là Je vais essayer de changer de caméra Bon la vue extérieure Mais bon là moi A partir du moment où je suis en vue extérieure Avec le volant Je pige plus rien Je n'arrive plus à jouer Je suis déjà pas très bon Il y a une deuxième vue Plus éloignée Et là on a une belle sensation de vitesse Comme ça c'est pas mal Au final je me rends peut-être même mieux Compte comme ça Et c'est peut-être même mieux Ah bon Comment on réapparaît sur la piste Oh il doit y avoir une touche Pour faire ça quand même C'est pas possible qu'on soit obligé De mettre pause pour Bon c'est définitivement pas pour moi Les jeux de rallye Sur arrivé Vas-y mon pote Pourquoi tu Bien Ralentis pour le juge Bah c'est même pas où il est alors Il est là Bon J'ai éclaté la bagnole Evidemment En tout cas Ils ont mis des musiques Enfin c'est moins austère Que le précédent Aussi Donc ça c'est plutôt bien Parce que C'était un des reproches du précédent Que moi j'avais fait en tout cas C'est que je trouvais ça Un peu trop austère Bon on va pas aller voir On va pas aller voir Historique rallye Et donc on a un garage Faut d'abord aller chez le concessionnaire On a petite annonce C'est quoi ? Ah on peut acheter des véhicules d'occasion Ok Bon on va aller voir les concessionnaires On va aller voir les petits véhicules Puisque de toute façon Ah ouais mais regardez J'ai que 6000 crédits On va regarder un petit peu Vous voyez Il y a un petit peu de tout Mais quand on voit les prix des bagnoles Ça fait un petit peu mal quand même 100 000 crédits 280 000 300 000 Ça fait un peu mal au cul Et donc Dans les petites annonces Je pense que c'est ici Que je vais pouvoir trouver Une voiture dans mes moyens Même pas Aucun véhicule dans vos moyens Bon Bah ouais mais pour acheter un véhicule Il faudrait que j'ai les moyens Et donc le mode carrière Comment on le commence Si on a pas les moyens Et donc vous voyez Après le mode carrière On peut aller jouer Les épreuves qu'on veut En fait en mode carrière Mais bon c'est pareil Le mode carrière Il est pas non plus spécialement très Comment dire Pas très poussé quoi C'est pas très immersif Un petit mode destruction Non c'est pas ça que je voulais faire On a un petit mode libre Est-ce qu'on peut faire un petit mode libre Avec une grosse bagnole Et puis après on s'arrêtera là-dessus Je voulais pas faire plus long que ça Pour cette vidéo là Allez Petit temps de chargement Bon ça va c'est pas trop long Je commence à avoir bien mal au dos aussi Donc je voudrais m'arrêter Aussi pour ça Allez Donc là c'est une espèce d'arène Visiblement On peut un peu faire le con Comme on veut Oh putain Oh putain Oh putain Je pensais pas que ça passerait sous le camion Ah il y a de quoi s'amuser quand même Ils ont quand même ajouté du contenu Et des choses par rapport au Odeur de rallye Parce que moi c'était un peu le Un peu le reproche que je lui faisais C'est que tout le monde se paluchait dessus Avant même qu'il soit sorti Et puis au final quand il est sorti On s'est rendu compte que c'était quand même un peu vide Il faut pas se mentir En termes de contenu C'était quand même pas fou Bah là ils ont l'air d'avoir corrigé ce problème Après je verrais ça plus en profondeur Quand j'aurai Test le mode carrière et tout Pour voir ce que ça donne Mais Ils ont l'air d'avoir réglé Ce petit soucis En tout cas ça Et puis le fait que ce soit un petit peu austère Et tout ça a l'air quand même un peu mieux là Et puis surtout ils ont mis un mode gamer Pour permettre aux gens un peu comme moi Un peu nuls De pouvoir jouer quand même Même si vous voyez Même dans une arène J'arrivais à aller me taper le grillage Mais en tout cas Il y a moyen De s'amuser Et de prendre du plaisir Avec ce jeu Donc je pense qu'on va Hop ! Je vais finir dans la remorque On va s'arrêter là dessus Bon là les dégâts Comme là Dans ce jeu là Ils sont plutôt bien faits On va s'arrêter là dessus Ça aurait été assez rapide Je ne vous aurais pas montré Énormément de choses Mais je voulais simplement Vous montrer Les nouveaux trucs Par rapport au Order Trally Et puis vous faire une spéciale Classique Pour que vous puissiez voir Je n'aurais pas eu un niveau De jeu extraordinaire Évidemment Mais voilà C'était histoire de vous montrer À quoi ça ressemble Pour ceux qui ne sauraient pas trop S'il faut se lancer ou pas Voilà Sachez qu'il y a le mode gamer Qui facilite quand même Pas mal la tâche Moi je Je vais continuer à jouer De mon côté Et puis je ferai le test Je pense d'ici une semaine Si vraiment vous ne le voyez pas arriver C'est que je n'ai pas pu Que je n'ai pas eu le temps Mais normalement D'ici une semaine Il devrait être en ligne Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501